Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous parlons de la simplicité de l'évangile aujourd'hui, et toute cette semaine d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous voulons réapprendre à redevenir des enfants, avoir une foi qui soit simple comme celle des enfants, être comme des enfants devant Dieu, être comme des enfants lorsqu'on lit aussi notre Bible, sans se poser forcément trop de grandes et profondes questions, juste recevoir simplement comme des enfants. Et je suis avec deux petits-enfants aujourd'hui. Elles sont mignonnes. Vous allez bien les filles ? Ça va très bien. Oui, vous êtes prêtes, merci très bien, merci Nadine. Vous êtes prêtes à redevenir des enfants ? Ah, il faut. Il faut. Il faut. Je parlais avec une dame, parce que la période de Noël était passée il n'y a pas longtemps, et elle racontait comment ses enfants lui avaient fait des listes. Mais elle-même, quand elle regardait les listes de ses enfants, elle dit « Waouh, ils ont la foi, ça ! » Mais tu vois, ils demandaient des choses, et ils avaient même fait plusieurs gammes, donc eau de prix, voilà, avec plusieurs gammes. Mais dans l'or, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était des choses vraiment assez chères, assez coûteuses. Et elles se disaient « Mais je ne sais pas comment je vais faire et tout par rapport à ça. » Et en fait, on se faisait la réflexion de la foi, de comment ces enfants ne se sont pas demandés « Est-ce que maman, est-ce que papa, ils ont les moyens de me donner le iPhone 13 et puis de me donner ceci, ceci ? » C'est vraiment des cadeaux gourmands. C'est ça ! Mais ils ont juste demandé « Maman, si tu veux bien ! » Et puis, ils ont juste demandé tout simplement. Et on se disait « C'est vrai, en fait, par rapport à nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir cette foi d'enfant, c'est d'abord d'avoir cette révélation de qui est notre papa. » Et tu vois, eux, ils savent que papa et maman sont là. Ils ne savent pas le salaire de leurs parents, mais ils savent que leurs parents peuvent pourvoir à leurs besoins. Et la foi d'enfant dont on parle souvent, c'est justement d'abord de commencer à comprendre qui est notre Dieu. Et je crois que quand on s'arrête et on réalise que notre Dieu, il est puissant, que notre Dieu, il est grand, que notre Dieu, il tient tout entre ses mains, ça nous rassure justement. Et on doit ne pas rationner notre foi, mais soyons extravagants. Pas pour juste demander, mais pour s'attendre, pour recevoir, que ce soit dans nos temps personnels, que ce soit par rapport au lendemain, mais vraiment d'avoir cette révélation de qui est Dieu. Mon Dieu, il est tellement grand. Mon papa, il est tellement bon. Et ça vient que quand on vient maintenant vers lui pour une demande, dans la foi, qu'on est justement, en ayant cette révélation, je vais me répéter, mais en ayant cette révélation, ça nous donne aussi cette confiance de demander simplement. Et je vais lire ce passage dans Matthieu 18, parce que j'aime beaucoup, et je suis sûre que vous aussi, ce passage quand Jésus parle des enfants, et on comprend le cœur de Dieu pour les enfants. Donc Matthieu 18, au verset 1, A ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Encore une grande question ! Et Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et celui qui accueille en mon nom un petit-enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Et je trouve ça vraiment beau comme passage, parce que, bon, ça nous rappelle plusieurs passages aussi, mais les enfants peuvent quelquefois avoir cette image où ils dérangent, ils sont trop jeunes pour s'approcher de Jésus, trop jeunes pour comprendre les choses de Dieu, trop jeunes pour un tas de choses, et qu'ils n'ont rien à apporter. Et Jésus utilise un enfant comme une réponse. Qui va être le plus grand dans le royaume des cieux ? Et Jésus prend cet enfant en disant, regardez cet enfant et soyez comme lui. Alors qu'on est là, nous, qu'à la fois les adultes, avec nos grandes réflexions, nos grandes pensées, nos grandes expériences, et puis c'est ce qui nous rassure, c'est ce qui nous fonde aussi, même dans notre relation avec Dieu. Et puis lorsqu'on lit ces passages et qu'on voit la pensée de Dieu pour les enfants, ça nous ramène à quelque chose de plus simple, c'est-à-dire, tu veux que je sois comme un enfant ? Tu ne veux pas que je sois un adulte grand, grincheux et compliqué ? Tu veux que je sois tout simplement comme cet enfant ? Et ce n'est pas facile en fait pour tout le monde de redevenir un enfant pour différentes raisons, mais parce qu'à la fois, on n'a jamais été soi-même vraiment un enfant. On nous a fait vite sortir de l'enfance et l'image qu'on a de l'enfance, c'est de l'enfantillage, c'est des caprices, c'est une manque de maîtrise de soi et on ne parle pas du caractère forcément de l'enfant qui peut être aussi un caractère qui est enfantin, c'est sûr, Paul a dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, mais on ne parle pas de ce manque de maturité, on parle de cette simplicité de cœur de l'enfant et revenir, ou devenir tout simplement, si on ne l'a jamais été, avec ce cœur d'enfant devant Dieu. Et les enfants aussi ont cette faculté à avoir confiance sans se poser 10 000 questions. Et on parle de la foi d'un enfant, c'est cette confiance en fait à Dieu qui, comme l'adulte, comme tu le disais, il ne va pas calculer par lui-même en fait. Lui, son regard est posé sur Dieu. Et c'est aussi ça en fait, avoir la foi d'un enfant, c'est que c'est d'accepter de mettre tous nos calculs de côté. Un enfant, il regarde exclusivement à ses parents, c'est comme si son père et sa mère, entre guillemets, c'est Dieu quoi. C'est tout son univers est braqué là en fait. Et nous aussi, en tant que chrétiens, moi, c'est comme ça que je le comprends quand on parle d'avoir la foi d'enfant, c'est que tout sur toi, tu as tellement confiance à Dieu, tes yeux sont braqués sur lui, tu lui fais une pleine confiance. Un enfant ne se pose pas 10 000 questions, tu sais qu'il est là, comme Nadine a dit, qu'il est ton père. Si un malheur devrait t'arriver, tu sais qu'il va te protéger parce qu'un bon père protège ses enfants en fait. Vous voyez, parfois les enfants, ils marchent peut-être en l'air comme ça. Et puis, le parent est toujours là pour amener. Et même quand on ne réalise pas, parce que, comme tu disais, les enfants peuvent faire certaines choses et tout par inconscience, mais même quand ils ne réalisent pas, tu vois la main du père ou la main de la mère qui est toujours là, en fait, pour relever. Et moi, quand j'entends la foi d'un enfant, je vois vraiment l'enfant dans cette dimension de confiance en fait absolue. Peu importe ce qui se passe, j'ai un papa, il est là, il est toujours prêt pour moi. Et ça, sincèrement, maintenant, on n'a pas n'importe quel père. Comme tu disais encore, Nadine, c'est que parfois, l'adulte calcule trop, l'adulte réfléchit, l'adulte fait des plans, il fait des projets, il fait tellement de choses et du coup, quand il y a une parole qui vient, c'est à la lumière de tous ces plans que l'adulte va analyser les choses. Mais un enfant, il n'a pas tous ces calculs-là, il n'a pas toutes ces choses. Donc, quand il y a une parole qui vient, c'est la confiance que l'enfant a en ses parents qui lui permet juste de l'accepter. Là où l'adulte va raisonner, là où il va dire, oui, mais est-ce que tu as considéré cet état de choses, plus t'es tôt, plus t'es l'autre ? L'enfant, il n'a pas toutes ses limites et la foi de l'enfant, pour moi, c'est ça, c'est une foi où il n'y a pas de limites parce que Dieu est un Dieu illimité, parce qu'on a pleinement confiance en lui, parce qu'avec lui, on sait qu'on peut aller le plus loin possible et ça ne laisse place à aucun doute, en fait. Et c'est ça que j'aime chez l'enfant parce que parfois, je me dis, mais comment je peux faire pour ne pas avoir de doute, tu vois, quand tu sais, tu vois des paramètres, tu vois des choses, mais un enfant, justement, il n'a aucun doute à l'intérieur de lui. Il sait que, OK, son père, il va pouvoir, sa mère, il va pouvoir et il s'attend à ça, en fait. Et je crois que c'est ça, la foi de l'enfant. Moi, mes enfants sont plus grands maintenant, mais mes enfants sont des ados. Mais je me rappelle, bien récemment, j'étais à l'église et je suis descendue à l'école du dimanche et là, il y avait les enfants parce qu'en fait, il faut être avec des enfants, des fois, pour réaliser certaines choses, pour les voir. Des fois, on n'y pense pas quand on est entre adultes ou bien on n'est pas au contact d'enfants dans notre quotidien. Et là, je descends en bas à l'école du dimanche et là, il y avait des petites filles qui courent vers moi, elles ont peut-être 5 ans max et là, il y en a une qui me reconnaît parce qu'on était déjà venus chez elle, on était venus voir sa maman qui avait eu un bébé. Ah, je te connais, je reconnais ton visage. Ah, et puis il y a une autre qui arrive. Est-ce que tu es la femme du pasteur Romère ? Parce que je t'ai vue sur YouTube et puis quelqu'un d'autre arrive et puis là, elle parle, mais genre, et puis elle s'approche de moi, là, je vais leur faire des câlins et elles te parlent, elles sont curieuses et puis elles veulent juste échanger avec toi. Il n'y a pas d'arrière-pensée et c'est juste, voilà, la conversation, elle est là, tout ce qu'ils ont dans leur cœur, ils le disent, etc. Et en fait, je me dis, c'est ça, être enfant. Et en tant qu'adulte, on parle d'avoir la foi comme un enfant, on le sait intellectuellement, mais c'est difficile, comme Aurélie l'a dit, quand tu dis, OK, Seigneur, je sais que tu pourvois à mes besoins, je crois en ta provision, mais là, la date, elle arrive, le délai est en train de se resserrer et là, tu commences à voir des plans, mais peut-être que l'approvision de Dieu doit passer par un tel qui doit m'emprunter, mais non, mais Dieu te dit, attends deux minutes et c'est difficile en fait et c'est comme le combat d'une vie, j'ai envie de dire, parce que vraiment, de tout temps se rappeler que oui, Dieu est là et je dois aller vers lui de façon avec une confiance absolue comme Aurélie l'a dit et c'est quelque chose à travailler et de dire, Seigneur, comme on l'a dit hier, je veux bien, je ne l'ai pas encore cette foi d'enfant, mais je veux bien l'avoir et vraiment d'y travailler et ça peut être comme pour des petites choses, ça peut commencer par des petites choses, mais on doit vraiment vivre cela et lorsqu'on le vit et lorsque Dieu vraiment va agir, va répondre et c'est là vraiment qu'on va se dire, ah c'est vrai, ok, pour la prochaine fois, ça reste une expérience que pour la prochaine fois, encore de manifester cette foi comme ça qui est, voilà, une foi d'enfant en fait. Et je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais demandé une jupe à Dieu, une petite jupe et je ne sais pas pourquoi ma mère l'avait achetée mais je n'avais pas parlé de ça à mes parents et j'étais contente et je réalise en fait que je pense aux parents notamment qui ont des enfants, c'est bien aussi d'apprendre la foi même aux enfants, on dit d'avoir une foi d'enfant, c'est vrai, mais ça aide quand on est grande personne à le réaliser parce que la réaction de ma mère à ce moment-là, tu vois, c'était comme, ah tu l'as demandé parce qu'elle ne savait pas et ça vient comme booster elle-même sa foi parce qu'elle réalise que Dieu l'a utilisé en fait pour moi et j'encourage les parents dans ce sens-là de parler de la foi à leurs enfants parce que ça, ça va nous aider comme tu disais Nadine, c'est parfois les enfants une façon de faire quand tu leur dis oui mais Dieu il est puissant et tout, pour lui il a compris ça comme ça, tu vois, il ne va pas analyser c'est quoi le mot puissance, c'est quoi, pour lui c'est que ça veut dire qu'il est très très fort par exemple et puis qu'il y aurait une situation, il va dire mais maman tu m'as dit que Dieu est très très fort et tout et nous, parfois les adultes, c'est comme si on oubliait la signification des mots avec Dieu, on oubliait, le mot puissance signifie quoi quand on est devant une situation, on oubliait toutes ces choses et du coup, on n'a même plus la force de prier en fait pour certaines choses parce qu'on a oublié en fait et un enfant, lui il va te rappeler mais tu m'as dit tu m'as dit qu'il est un monsieur je ne sais pas qu'il est très très fort et nous c'est pareil on doit pouvoir se dire devant différentes situations ok, voici ce que Dieu est en fait et l'enfant l'accepte accepter que ça rentre dans nos cœurs sans mettre nos filtres sans penser à ce qu'il y a ça n'a pas fonctionné sans penser à tout ça mais juste dire Seigneur je sais que tu peux le faire je ne remets pas en cause ta puissance ton règne tous ces mots qu'on a dit hier ta gloire et tout je ne remets pas ça en question mais je sais que parce que tu es comme ça mais tu vas le faire en fait c'est cette confiance absolue que je trouve qui manque souvent à nous les adultes mais que l'enfant a de façon naturelle mais tu vois ce que tu dis ça me fait penser en fait que la différence entre l'enfant et l'adulte c'est l'expérience en fait c'est que l'adulte avec les années va dans la croissance ce sont les mauvaises expériences et des fois ce sont ces mauvaises expériences qui viennent teinter notre foi en tout cas nous voler cette foi d'enfant et des fois c'est des prières à faire moi c'est des prières que j'ai déjà faites devant des situations une situation qui arrive et tu sais que j'ai déjà eu un échec à cet endroit et la situation arrive encore devant toi de dire Seigneur guéris mon coeur guéris ma mémoire guéris ma mémoire je veux croire que tu es le Dieu qui guérit même si voilà j'ai perdu devant une situation de maladie dans le passé mais c'était une situation ça ne change pas qui tu es et redonne-moi cette foi donc pour cette situation je veux croire encore comme si je n'avais jamais même vu le premier échec je veux croire encore devant cette situation que tu es capable de guérir je veux croire encore que tu es le Dieu il y a des choses comme ça qu'on a vécu qui peuvent nous avoir vraiment marqué et qui peuvent avoir volé cette foi d'enfant et c'est question de justement de revenir aussi pour dire Seigneur oui redonne-la moi Seigneur je veux croire que cette situation elle est différente toi tu n'as pas changé tu vas encore agir à travers ta parole tu vas encore faire quelque chose et c'est vraiment important parce que des fois on peut se cacher derrière nos expériences pour dire ben non en fait et puis on commence à développer des raisonnements on commence à tomber justement dans la grosse connaissance comme on a parlé hier et on oublie cette simplicité là et de vraiment dire non vraiment je reviens vers toi Seigneur et oui oui hier ça n'a pas marché mais je ne veux pas avoir une foi avec toi basée sur mes expériences mais j'ai la foi de toi basée sur ta parole à toi et ça me fait penser à Audrey Mac souvent Audrey avoir un message elle va prier elle va dire ben donne moi des mots même qu'un enfant peut comprendre et tout ça pour rester elle s'efforce de rester le plus simple possible et puis elle partageait aussi que quand elle prie et si elle prie pour des gens et même des situations très difficiles des maladies très difficiles elle s'efforce de prier avec simplicité pour manifester une foi d'enfant que face à quelque chose qui a l'air waouh elle va juste dire guéris-le dans le nom de Jésus et puis elle s'efforce pour pouvoir garder cette foi d'enfant et pas tomber dans des choses dans des choses compliquées et je crois que ça peut sembler paradoxal mais s'efforcer à rester et ou à devenir comme un enfant parce que c'est pas naturel quand on est adulte et quand on n'a pas grandi de cette façon là c'est pas naturel dans notre vie spirituelle peut-être de redevenir comme cet enfant et on peut voir le côté négatif et péjoratif comme on l'a dit tout à l'heure c'est juste être un enfant c'est être petit c'est être au début etc non c'est garder toute la pureté toute l'innocence toute cette foi sans limite que peut avoir un enfant et moi il y a autre chose que j'aime beaucoup aussi chez les enfants et qui me touche c'est leur liberté et tu vas par exemple dans une église et il y a un temps de louange tu vas voir les enfants en train de danser en train de chanter ils ne connaissent pas le chant ils ne savent pas lire les paroles etc ils font des bouts de phrases et tout ils dansent comme ils veulent comme ils peuvent bref en tout cas mais on trouve ça on trouve ça assez mignon on trouve ça on trouve ça chouette et pourquoi un enfant peut le faire avec autant de liberté et nous qu'à la fois en adulte on a du mal à taper les mains on a du mal à lever la main on a du mal à se mettre à genoux et puis tu vois un enfant à côté mais qui est dans une tellement grande liberté et ça je crois que c'est quelque chose aussi qu'on doit apprendre avec les enfants avoir cette liberté de faire d'aimer Dieu tout simplement de l'aimer de l'adorer comme bon nous semble et quand je parle de liberté c'est aussi même au niveau de l'évangélisation du fait de témoigner moi je me souviens quand Eden était plus jeune comment on lui a appris à témoigner que c'était bien de parler de Jésus etc mais après elle nous mettait tellement au défi parce qu'elle avait saisi ça avec un cœur bon fort ok bah là on va parler de Jésus à lui à lui oui bah alors quand je disais qu'on parlait de Jésus aux gens choisis des gens quand même et franchement elle m'a tellement fait sortir de ma zone de confort et puis tu vois quelquefois bah il y a même des fois franchement j'ai pas réussi c'était tellement pour moi c'était tellement dur et après j'ai regretté je me suis repentie devant Dieu parce qu'après les enfants grandissent et puis eux-mêmes ils perdent un peu cette liberté cette liberté qu'elle avait à 6 ans de pouvoir aller vers le plus gros monsieur avec plein de tatouages et boules d'arail partout et bah qu'elle me disait ah bah c'est à lui qu'on va aller parler c'est à lui c'est à lui qu'on va aller parler bah après en grandissant à 10 ans 12 ans c'était plus à lui forcément qu'elle avait envie d'aller parler et c'est important oui de nous inspirer de la foi de nos enfants de nourrir leur foi mais aussi de ne pas éteindre cette foi parce que c'est pas juste mignon en fait c'est qu'après quand Aiden a grandi j'ai vu il y a des choses qu'elle ne voulait plus faire en étant plus veille je me suis dit bah mince tu vois parce qu'il y a des choses moi ça me défiait trop mais ça aurait été tellement bien en fait que je les fasse à la fois pour elle à la fois pour moi mais aussi à la fois pour elle pour pas qu'elle se retrouve comme moi plus tard ah ouais mais lâchez pas alors maintenant c'est comme si tu fonces avec eux et bien en fait ça leur donne le modèle ça leur donne une façon de faire et puis qu'ils vont poursuivre eux-mêmes et puis l'âge adulte et toutes nos grandes réflexions nos grandes impossibilités nos grandes limites vont venir les confronter peut-être plus tard quand ils seront plus affermis et du coup ils passeront pas par le même chemin et franchement moi en tout cas en tant que maman ça c'est un regret dans le sens je ne vais pas dans la condamnation ne vous inquiétez pas mais quand même je me dis j'aurais pu mieux faire à ce niveau-là en nourrissant la foi d'Éden en faisant les choses folles qu'elle me disait de faire avec elle mais moi ça me dérangeait tellement qu'il y a des choses franchement sincèrement je n'ai pas réussi à le faire je n'ai pas réussi à aller parler à certaines personnes je n'ai pas réussi à aller prier pour certaines personnes parce que ça me défiait tellement et tu te dis mais c'est qui qui avait raison en fait ce jour-là c'était elle ou c'était moi c'est clair que c'était elle bon en plus je vous passe les excuses bidons que j'ai pu sortir à ce moment-là mais tu redoubles des créativités d'incrédulité dans ce moment-là c'est terrible mais c'est drôle que tu parles d'incrédulité parce que justement la Bible va nous dire que la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et avoir cette foi d'enfant on parlait de la simplicité de l'évangile ça le thème de la semaine et hier on a parlé justement des écritures et de prendre le temps aussi dans les écritures je crois que plus on va prendre le temps dans les écritures mais pas lire pour de la connaissance mais lire pour comme un enfant qui veut juste connaître le cœur de son papa plus qu'on va lire ces écritures-là de façon avec un regard innocent et ça va vraiment déposer quelque chose en nous ça va déposer quelque chose en nous au fur et à mesure et au fur et à mesure et ça va nous aider justement à avoir cette foi d'enfant parce qu'on va savoir le Dieu en qui on met notre confiance et comme David pouvait le dire dans ses psaumes voilà notre cœur va être toujours notre confiance va être entièrement en Dieu en fait et non dans nos circonstances et non dans des béquilles qu'on peut avoir à gauche et à droite et vraiment le temps passé dans la parole c'est pas un temps qui est perdu le temps passé dans la parole c'est un temps qui nous bâtit en fait parce que ce sont des choses qui se déposent en nous comme ça et c'est quand on va arriver devant une situation qu'une réaction va venir de nous et c'est là qu'on saura si c'est une réaction d'enfant ou si c'est une réaction d'adulte si on devient devant une situation et notre réaction c'est de chercher des plans B là on sait que tiens à ce niveau-là je suis encore en mode adulte mais si on arrive devant une situation et tout de suite il y a une parole qui vient dans notre cœur pour nous fortifier pour nous dire oui le Seigneur est là ben là on sait que oui dans cette situation-là j'ai une foi d'enfant et c'est un travail c'est un travail qu'on doit faire quotidiennement et c'est un travail qu'on fait individuellement en fait c'est chaque personne qui doit faire ce travail pour lui-même Seigneur donne-moi cette foi d'enfant moi je ne peux pas savoir le niveau de ta foi d'enfant dans un domaine ou un autre c'est toi qui le connais et c'est toi avec Dieu il y a des personnes peut-être que vous leur regardez et vous dites ah cette famille ce foyer il ne va pas aller de l'avant mais elle elle a une foi d'enfant elle sait que Dieu le Dieu en qui elle a fait confiance est capable de restaurer donc ça dépend des personnes mais vraiment si vous vivez un défi vraiment on vous parle si vous vivez un défi en ce moment et la bonne foi est une foi d'adulte vous regardez cette situation puis vous dites non il y a trop de choses à gauche à droite qui clochent ce foyer ne peut pas aller de l'avant cet enfant est trop malade ou cette personne elle est trop perdue pour revenir dans le droit chemin que la foi d'enfant puisse vous rencontrer aujourd'hui et que dans la parole de Dieu puissiez par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit puisse révéler une parole et qu'il va vous donner et qu'il va vous fortifier et tout d'un coup vous aurez une foi d'enfant et tout d'un coup vous allez croire et tout d'un coup vous allez savoir que oui le lendemain sera meilleur et tout d'un coup il y a une paix comme ça qui va venir sur vous et vous rassurer que Dieu est au contrôle Seigneur je veux te confier ces personnes qui suivent cette émission qui sont devant un challenge qui sont devant un défi qui est tellement énorme Jésus toi-même tu nous as dit que si on avait la foi comme un grain de synevé on pourrait dire à cette montagne jette-toi dans la mer et cette montagne elle est se jetée dans la mer Seigneur des choses tellement extraordinaires il y a des personnes qui écoutent cette émission en ce moment qui sont franchement devant des montagnes des montagnes insurmontables des montagnes dans leur foyer des montagnes dans leur finance des montagnes dans leur relation dans leur vie professionnelle Seigneur je ne sais pas le nom de la montagne qui est devant mon frère le nom de la montagne qui est devant ma soeur mais Seigneur merci parce que maintenant ils sont fortifiés et par ton Saint-Esprit tu viens mettre en eux une parole tu viens mettre en eux une révélation Seigneur tu viens mettre en eux quelque chose qui va les fortifier et leur donner une foi d'enfant une foi qui va croire que cette montagne va se jeter dans la mer que ce chômage va se jeter dans la mer que cet avis de séparation va se jeter dans la mer que cette maladie va se jeter dans la mer que cette situation insurmontable va se jeter dans la mer merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui agit et oui nous venons nous disons comme nous avons dit je veux bien viens au secours de mon incrédulité comme ce papa a pu dire viens au secours de notre incrédulité viens au secours Seigneur de ceux qui sont incrédules en ce jour donne leur cette foi d'enfant pour croire au miracle que toi seul peux opérer dans leur vie Amen Amen et j'aimerais parler de la peur parce que je sais que beaucoup on pense souvent que c'est les enfants qui ont peur mais quand on regarde au pas de foi qu'il faut parfois faire dans certaines situations on réalise que c'est les adultes qui sont des gros peureux en fait et quand tu regardes un enfant il y a des choses qu'un enfant ça ne les ferait pas du tout il avance et tout et puis là toi t'es comme c'est parce qu'il est peut-être inconscient parfois mais il n'a pas peur et devant certaines situations il y a comme une peur qui va se manifester et qui va t'empêcher au final de manifester la foi et cette peur là il faut l'attaquer en fait qu'on dit d'avoir une foi d'enfant c'est aussi dépasser la peur ça ne veut pas dire que tout ton coeur sera allégé tout le temps quand tu vas faire des choses mais de toujours se dire mais et si ça marche moi c'est une question que j'ai appris à me poser parce qu'avant je ne faisais pas ça avant je calculais des possibilités des choses qui ne vont pas fonctionner mais un jour j'ai commencé à me dire et si ça marche et ça ça fait en sorte que c'est pas comme si la peur en elle-même quitte même s'il y a quelque chose en toi une petite voix qui veut toujours te rappeler et si ça marchait blablabla mais tu as quand même le côté si ça marche qu'il devient fort qu'il faut entretenir en fait et c'est ça qui te permet de passer outre cette peur parce que ça ne dépend pas de toi en fait ça dépend vraiment de la puissance de Dieu et j'encourage les personnes à développer ça en fait peut-être vous nous écoutez aujourd'hui et vous avez mis toutes les impossibilités devant vous et si ça marchait et si la chose là que vous n'arrivez pas à faire parce que vous avez trop peur c'était ça qui devait fonctionner finalement et c'est dans ce sens que je veux vous encourager c'est oublier ces choses ces calculs comme on a dit cette expérience humaine dont Nadine a parlé mettez ça de côté et dites-vous et si ça marche parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu en fait rien n'est impossible à celui qui croit donc dès l'instant où je choisis de croire je choisis de mettre ma foi en Dieu mais ça va marcher parce que c'est ce que la parole de Dieu déclare donc faisons ce pas je ne sais pas à qui je parle j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont happés par la peur qui ont vraiment du mal à faire certains pas à avancer mais si c'est votre cas si ça marche confiez-vous à Dieu comme Nadine a prié et que cette peur vraiment puisse disparaître au nom de Jésus nous venons l'attaquer par l'autorité de Jésus Christ et nous la renversons par la puissance de Dieu Amen et pour terminer cette émission je veux vous encourager aussi à des enfants au niveau du jugement à être à croire le meilleur à croire que bah oui tout le monde est gentil sans être naïf sans être inconscient bien sûr mais de ne pas fonctionner seulement dans le soupçon fonctionner à cause de toutes les mauvaises expériences relationnelles mais de croire que oui il y a des gens bien encore sur cette terre et qu'il y a des belles choses qui peuvent se passer et aussi à protéger vos enfants parce que alors qu'on fait cette émission je réalise qu'être comme un enfant l'âge est de plus en plus jeune parce que les enfants grandissent tellement vite en ce moment ils sont confrontés à différentes formes de réalité que ce soit dans leur vie dans les maisons que ce soit à l'école ou que ce soit aussi à travers les médias et un enfant reste de moins en moins longtemps un enfant il y a tellement de choses dont on a parlé aujourd'hui un enfant qui a déjà 7-8 ans il n'a plus cette fois d'enfant il n'est plus dans cette insouciance il n'est plus dans cette liberté il a tellement conscience du regard des autres il a conscience d'un tas de choses il a conscience que la vie n'est pas si facile que ça parce qu'il y a pu avoir des grosses épreuves dans sa famille et l'enfant n'a pas forcément toujours été préservé alors je vous encourage en tant que parent préservez vos enfants c'est pas de la maturité que de les faire grandir sortir de l'enfance à 3-4 ans parce qu'ils doivent savoir ce qu'est le monde non l'enfance c'est oui c'est cette période d'insouciance cette période de liberté cette période où un enfant peut grandir peut se développer peut croire que le monde est beau parce que oui il y a des choses qui ne sont pas belles dans le monde et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les équiper mais ce n'est pas pour autant qu'on va juste les lancer dans ce monde dans ce monde cruel sans les préparer et comment préparer les enfants c'est aussi en leur donnant cet espace ces années où on va les préserver ces années où on va les fortifier ces années où on va leur montrer on va leur faire découvrir l'amour de Dieu ils vont pouvoir se développer de cette façon là alors soyons vigilants préservons nos enfants préservons leur foi et nous aussi préservons notre foi revenons à cette foi d'enfant qui croit et aujourd'hui ouvrez votre bible prenez une promesse et dites et je crois simplement sans poser de questions sans poser de conditions je crois que ta parole est la vérité je dis oui et amen Seigneur et je veux croire comme un enfant comme au premier jour et Seigneur je crois que c'est toi qui va m'épater qui va me surprendre et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Parole de Femme Sous-titrage Société Radio-Canada